Madame et Messieurs, je me présente à vous, Amalie Diouf, procureure de Dakar. J'ai à mes côtés le procureur-sagent de Dakar, M. Karim. Je voudrais d'abord, tout d'abord, Madame et Messieurs, vous remercier vivement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation qui répond aux soucis de rendre public en application des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale les diligences accomplies à la suite du décès de François Mankabou à l'hôpital principal de Dakar, décès à l'occasion duquel, naturellement, je présente au nom de la famille judiciaire mes collériences à la famille du disqueur. Je précise que M. Mankabou a été interpellé dans le cadre de l'enquête conduite par la Sûreté urbaine pour des faits d'actes de terrorisme et d'atteindre à la Sûreté de l'État. Le succès nommé a été arrêté en effet le 17 juin à 7h à son domicile suite au développement de l'enquête et trouvé porteur d'une arme à feu de type Walter, calibre 22, avec 9 munitions. Selon les renseignements dont on dispose à ce stade de la procédure, son rôle consisterait dans le cadre de ce qui est communément appelé la force spéciale à développer des stratégies d'attaque et de harcèlement contre les forces de sécurité lors des manifestations qui étaient, comme vous en souvenez certainement, des manifestations qui étaient envisagées à l'époque. Concernant l'arme à feu, le défaut ne disposait pas d'une autorisation régulière car celle dont il détenait été trappée de cas de sécurité depuis 15 ans. Il faut noter que si les autres mis en cause au total 10 ont été déférés et inculpés sur la base des charges réelles de complots contre l'autorité de l'État. D'actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, d'associations de malfaiteurs, destructions de biens appartenant à l'État ou intéressant la chose publique, détentions, transports de produits et substances incendiaires, détentions d'armes en rapport avec une entreprise terroriste, financement du terrorisme et complicité. Il reste en revanche que François Mankabou, le défaut, n'a pu être déféré du fait de son état de santé qui ne le permettait pas. Selon les renseignements reçus, en effet, que l'enquête aura naturellement à charge d'éliciter, le susnommé, contrairement aux autres inculpés qui avaient gardé le calme et la sérénité durant toute la phase de garde à vue, le susnommé Bisege a, pour ce qui le concerne, violemment cogné de vue et les grilles de la cellule de rétention sans que l'on sache réellement des motivations profondes. Je dois dire à ce propos et sur ce plan que les enquêteurs disposent d'images vidéo de 13 minutes qui seront versés dans la procédure. Je voudrais dire en d'autres termes que tous les incidents qui ont pu déboucher sur ce dossier fatal, des vidéos et des images vidéo sont détenues actuellement par les enquêteurs lesquelles images seront versées dans le cadre de l'enquête qui sera connue. Pour ma part, procureur de la République, oustaud informé du décès de François Mankabou, j'ai donné des instructions à la Division des investigations criminelles d'ouvrir instantanément une enquête diligente, exhaustive et rigoureuse sous mon autorité directe afin de déterminer les causes et circonstances exactes du décès. Dans cette perspective, je dois vous annoncer qu'une autopsie a été instantanément coordonnée par le ministère. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci, monsieur. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Comme vous le savez, chaque réuni, notamment l'article 11 du Code de projet pénal, il y a des textes de la République. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Nous ne vous remercie de ma part et très bienveillante. Je vous remercie de la réplique. Donc c'est sous le fondement de cette aptique 11, que vous avez apporté, que vous avez apporté à travers vous et à la population, comme nous l'avons dit, au nom desquels vous agissez. Vous pouvez entendre, mais c'est grâce à vous. Un commentaire a été à l'heure de la justice et de la famille judiciaire, comme le ministre de la Sant'Anne, et puis il y a aussi une biologie et une biologie et une biologie et une biologie et une biologie. Ce que je peux dire sur le dossier François Mankawo, c'est que j'ai dit qu'en Japon, dans le cadre de l'enquête sur la sécurité urbaine de Wendef, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'ai fait un acte de terrorisme et d'atteinte à la sécurité de l'Etat. Vous voyez, vous savez, c'est un acte de terrorisme parce qu'ils ont fait un acte de terrorisme. C'est un acte d'atteinte à l'autorité d'Etat. Nous avons fait une enquête sur l'enquête, ce qui a été conduit au développement de l'enquête, c'est qu'ils ont fait un acte d'atteinte à François Mankawo. Nous avons fait un acte d'atteinte à l'enquête, et ce qu'on a dit, nous avons fait une enquête de l'enquête. Nous avons fait un acte d'atteinte à l'enquête, nous avons fait un acte de force spéciale, et que, étant un ancien, je pense, de l'armée aussi, nous avons fait un acte d'atteinte à l'attaque. Nous avons fait un acte d'atteinte à l'enquête, une ville à charge correctement la défense de l'ordre public, dans le cadre des manifestations qui a été envisagées. En ce qui nous est accueillé, nous avons fait un acte d'atteinte à l'enquête ainsi qu'il n'a pas été décrochée. Nous avons fait un acte d'atteinte à votre corps qui est 22. que nous aurions fait un acte d'atteinte à l'enquête. Nous avons fait un acte d'atteinte à l'enquête. Il n'y a pas d'autorisation d'un portail. Après, on a continué à l'enquête de l'enquête. Moi aussi, j'ai fait l'enquête de l'enquête, j'ai fait l'enquête de l'enquête à 11, ils étaient 12. J'ai fait l'enquête, j'ai fait l'enquête, j'ai fait l'enquête de l'enquête, j'ai fait l'enquête de l'enquête, et j'ai fait l'enquête de l'enquête de l'enquête. Aujourd'hui, il y a eu un tribunal, il y a eu un juge, il y a eu l'enquête de l'enquête de l'enquête, et vous aussi, est-ce qu'ils sont impliqués. Il y a deux aspects, la matérialité des faits, et l'implication des personnes qui ont été connues. Donc, il y a eu un juge de deuxième cabinet. Mais il y a eu l'enquête, il y a eu l'enquête de l'enquête de l'enquête, parce que l'état de santé, j'ai eu l'enquête. Il y a eu l'enquête, 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 il y a eu l'enquête. D'après l'information que j'ai envoyé le procureur, et l'enquête de l'enquête de l'enquête, je lui ai dit, que moi, on ne sait pas pour quelle raison, qu'on ne sait pas, qu'il y a eu l'enquête, qu'il y a eu l'enquête, qu'il y a eu l'enquête, je ne sais pas vraiment pas, car il y a eu l'enquête, en même temps, il y a eu le contrôleur, et il y a eu l'enquête, il y a eu l'enquête, ça a été fait, et il a eu l'enquête, et l'état de santé est tout le monde. Il a eu l'enquête. Il y a beaucoup de théories avec des caméras vidéo. Il y a beaucoup d'incidents qui ont été documentés. Par des vidéos et des caméras de 13 minutes, il y a une enquête qui nous a donné la division des investigations criminelles. Il y a une enquête qui nous a donné notre autorité directe. C'est un service très compétent qui nous a donné beaucoup de satisfaction dans le cadre des situations pareilles. Mais en plus, c'est une enquête qui sera connue sous l'autorité directe du procureur de la République afin qu'on puisse savoir ce qui est une cause exacte de ces françois manquables. Les policiers de l'Ordre des médecins ont dit que des ordres et des gens, je peux vous dire, en rapport avec l'Ordre des médecins, une autopsie a déjà été hors. Donc, je vous remercie. 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 Merci beaucoup.